Musique Et bien sûr tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour peut-être notre tout dernier épisode sur Spider-Man Maïs Morales avec l'épisode 12 Installez-vous confortablement évidemment, un casque ou des écouteurs Et plongez-vous dans le noir, profitez au meilleur de la qualité qui vous est proposée Et on est parti pour une mission où aucun retour en arrière ne sera possible Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble C'est donc votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire Êtes-vous prêt à y aller ? Évidemment que oui Le musée a fermé pour rénovation et l'Underground s'est tapé l'incruste Fin doit être à l'intérieur Bon, nous sommes donc à la recherche de Fin Fin qui pour l'instant est pas très sympa, on va pas se mentir Lui, bah à part faire ça en vrai Voilà, c'était le moyen le plus opti que je voyais pour l'éliminer Est-ce que je peux aller sur ces belles boules ? Hop, on va passer ici Hop, toi viens par ici Voilà Alors, je sens, je sens que ça va pas être facile cette connerie Je vous le dis honnêtement Oh, je t'avais pas vu toi, coquin Je t'avais pas du tout vu, bah alors Alors, alors, alors C'est un beau sniper que nous avons là de catégorie 2 Hop, ça dégage Ce sera beaucoup moins gênant Bon, on va procéder par élimination temporelle C'est-à-dire qu'on va faire en fonction de ce qu'on voit En ordre croissant J'ai voulu donner un aspect très stylé à ce que j'allais faire En fait, on va juste tous les enculer un par un Mais bon, voilà C'était histoire de faire un peu le gars Tu vois, ça fait toujours plaisir On a quelqu'un ici On a deux interrupteurs ici On a quelqu'un ici Alors Jeune demoiselle recherche sûrement un mec mortel, non ? Viens par ici, quoi Viens par ici Heureusement que J'y pense Mais heureusement que dans Spiderman 1 et 2 Il n'y a jamais la tête, les gars Sinon, ça sera relativement terrible Euh... En vrai, ça a l'air boquettière Ok On a le sniper Mais version autre côté On va se... Oh, vache J'étais pas prêt à ça Je pensais pas qu'ils étaient deux Eh ben, écoute, tu peux... Qu'est-ce qu'on va faire pour toi ? Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour toi C'est une très bonne question, ça Tu rejoins ton pote et vous vous regardez, d'accord ? Donc, comme je disais, heureusement que dans Spiderman 1 et 2 Il ne levait jamais les yeux Non, ça serait quand même relativement terrible Ouais, ils sont trois ici Ça, ça va pas... Ceux-là, ils vont pas être évidents Oh, il reste encore des snipes Il reste encore des snipes Non, mais il faut pas partir, monsieur, par contre Ok Alors On pulvère qui ? D'accord, il est parti Très très chiant ce qui vient de se passer là Il est parti où, celui-ci ? Monsieur ? Bon, eh On a triché un petit peu, hein On est passé à travers un pilier C'est pas grave Ok Non C'est bon ? Oh non, j'ai failli touche J'ai terriblement failli la touche Oh, je suis désolé, putain, ça a tout gâché J'ai fait triangle Comme un boubourse C'est bon, ok Oh la vache, il y a beaucoup de monde J'ai fait triangle comme un putain de boubourse C'est pas grave On va leur laisser Reprendre tous leurs positions Normalement, ça devrait être ok Oh, je m'en veux tellement Ah, c'est de ma faute, hein J'ai pas d'excuse, en vrai, hein Ah, j'ai vrillé Ok Ok J'ai totalement vrillé Alors Toi, Coco Viens par ici T'allais partir T'étais à quelques secondes de partir Mais tu ne pars pas Oh, il y a les snipes Il y a les gens là-haut Il va falloir peut-être s'occuper des snipes, non ? Qu'en pensez-vous ? Très bien, ça Très, très bien, ça J'ai envie de tous les faire pour la beauté du jeu Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ici, on aime le jeu On aime la beauté On aime la beauté du jeu Euh, ouais Comment ça se fait que quelqu'un ait une vue sur lui ? Je m'en remarque Comment ? What ? Allez, oh non, car il ne marche pas Il arrive Oh non, il va te visser, le con Ok Bon Plutôt pas trop mal Euh, on a évité le pire Heureusement qu'on peut se camo Dans Spiderman 1, on ne pouvait pas On a encore un snipes ici On a des méchants par ici aussi C'est terminé Terminado C'est terminado Eh, tout ça sans utiliser les interrupteurs un peu cheatés là Qui peuvent éclater 2-3 personnes en même temps Plutôt pas trop mal en vrai ce qu'on appelle, non ? Je reconnais ça Je reconnais ça Ah ouais, je reconnais que ça va être Ok, d'accord, excuse-nous Un chartier 3 Ça va être terrible Évidemment, ça aurait été trop beau Aïe, 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 aïe Alors, comment on va faire cette petite manigance, si je peux me permettre ? Là, on a... Oh non, ça va être terrible Il va falloir relier aussi Incroyable Est-ce que ça bouge quelque chose, ça ? Ah ouais, ça va marcher Je dois la connecter aux abris Non, frérot Il n'y a rien qui va marcher, là Attends Il faut peut-être faire ceux qui sont un tout petit peu plus éloignés Non ? Alors, là C'est que c'est connu Ah ! Ok Attends, ça, ça dégage Ça Ça dégage Voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'espace pour bosser Merci Alors Ah ouais J'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris Ça va pas être évident, je pense Ou alors, c'est beaucoup plus facile que ce que je pense Quoi qu'il faut tous les casser un par un Ça peut pas être terrible, non ? Ça peut pas être très très long, cette connerie Attends, je doute qu'à la fin du jeu, ils aient fait un truc giga chiant Mais après, vous connaissez C'est sûr, ça va marcher Ok Pour l'instant, ça me paraît beaucoup trop simple On va faire ça Encore deux Je comprends pas le projet là Mais c'est beaucoup trop simple Ah, je pense qu'en fait, par hasard Il fallait le faire tourner deux fois Pour que ça prenne les positions de tous les générateurs Et que ça fonctionne Et que ça fonctionne Et je pense que le hasard a fait que je l'avais fait deux fois Donc, enfin le hasard Attendez, excusez-moi Peut-être le génie aussi, je ne sais pas Mais vous avez compris un petit peu où je voulais en venir Et là, normalement Ah ouais Ah, d'accord Là, ça ne passe pas Bon Semi-génie, on va dire Attendez, attendez, attendez Attendez les coquelicots Parce que là, il se passe quelque chose Regardez Là, il se passe quelque chose Bien sûr Et oui Et oui, messieurs, dames Voilà, c'est fait Bon Forcément quelque chose Il va se passer quelque chose d'autre Là, ce n'est pas possible Super J'ai hâte de casser les jouets de l'Underland Ok, qu'est-ce qu'il va se passer d'autre ? C'est si simple que ça Pour rentrer là-dedans Ok, c'est si simple que ça Très bien Ça me va, ça me va D'accord Trouvez Phil L'expo a eu lieu dans ce hall Ok Eh ben, allons-y, let's go C'est parti, les amis Nous allons les trouver Sans jamais s'arrêter Ça, il faut m'offrir Ça, je prends En vrai, j'ai réfléchi Je me suis dit Que je pourrais prendre un autre costume Mais quoi de mieux Que le costume de Miles Morales Finalement, pour terminer le jeu On ne va pas se mentir Je pense rien Et ne fais pas ça Faut en finir C'est entre toi et moi Et sûrement 500 autres de tes hommes Elle doit être avec notre projet Au bout du couloir Ok Trouvez Phil Ça, là, je vous le dis C'est un lieu à embrouille C'est un lieu à embrouille D'accord C'est là le combat final ? Allez Phil Allez, le mollasson Je veux voir notre projet Avant qu'on meure de vieillesse Où les innovations de demain Prennent vie dès aujourd'hui Ça va, j'arrive Ok, petit flashback Hé, ils nous ont mis où ? J'ai le plan du musée Sur mon téléphone Notre projet est dans une expo temporaire En haut Ah, j'ai hâte de voir nos noms Sur la plaquette Comme des vrais scientifiques Aujourd'hui Le forum des sciences au score Demain Tous les plus grands musées Du monde entier Ok, bonsoir Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Cette maquette Combine à la fois Le design d'un sous-marin Et l'intégrité extrême D'un véhicule piloté à distance Ce prototype d'un Scorp Pourrait ouvrir à l'humanité De nouvelles possibilités d'exploration Il nous en faut absolument un comme ça On pourrait en construire un Avec un aspirateur Et des vieux pneus En se creusant un peu la tête Bah, putain Vous pensez que vivre sous la mer Relève de la science-fiction ? Détrouvez-vous L'homme se sert d'habitat sous-marin Depuis les années 60 Cette maquette Représente un modèle De résidence subaquatique pérenne Aujourd'hui Les New-Yorkais Baptisent vers le haut Pour gagner de la place Demain Nous irons peut-être Dans le sens inverse Non merci Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ? Des requins Du noir Des espaces confinés Très peu pour moi Ouais J'ai hâte de voir des hôtels Sous l'eau Mais vraiment Je sais qu'il y a déjà Des chambres sous l'eau Et tout Mais vraiment Des trucs Entièrement construits sous l'eau Voir un peu ce que ça donne Histoire que Moindre petite catastrophe Ça partant Qu'il est dedans 15% de nos océans Demeurent inexplorés Et représentent potentiellement La prochaine frontière Des habitations humaines C'est bizarre De se dire Qu'on en sait aussi peu Sur notre planète Merci de m'avoir emmenée ici J'étais jamais venue Merci la réduction étudiante Ça te plaît Je suis bien 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 Depuis le milieu du 20ème siècle Les scientifiques Imaginent toutes sortes D'habitations sous les vagues Peut-être qu'un jour En regardant par la fenêtre Vous saluerez le chatoyant Poisson-clone Où la mystérieuse Beaudoin Celui-là Je vais l'appeler Howard À ton tour Euh Léviathan Trop bien Ce scaphandre Est l'un des premiers Développés au début Du 18ème siècle La première tenue de plongée Résistant à la pression A été mise au point Pour repêcher des biens Ayant sombré De nos jours Ces tenues servent Aux sauveteurs Aux scientifiques Et aux explorateurs Euh Tu crois qu'ils me laisseraient l'essayer ? J'adorerais te voir essayer de marcher dans ce machin Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps Oh ça va Les tiennes avaient plus de talons que les miennes Eh bien écoutez Je crois qu'on a fait le tour Il n'y a plus de panneaux normalement à explorer Un, deux, trois Quatre, cinq Ah si peut-être là-haut Non Bougez pas Il me semble pas avoir vu cette petite merveille Bah oui Alors ? Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans De nombreux produits commerciaux utilisent déjà des algues cultivées à l'échelle industrielle Des colorants produits pharmaceutiques Je me demande quel goût ça a les algues Ça doit être comme le kale Oh je déteste le chou Viens on va dans le grand hall Ok Mais alors c'est quoi le grand hall ? C'est sûrement pas ça C'est sûrement pas ça Bon bah là par contre on a normalement fait le tour Euh On a vu toutes les petites innovations Donc on est parti dans le grand hall Oh oui 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 C'est un hall Il est grand C'est le grand hall Rick arrive bientôt Il vient de m'écrire L'expo temporaire est en haut Voilà l'ascenseur On a le temps de regarder le reste d'abord Eh ben allez On est là pour se faire plaisir évidemment Il y a sûrement quelques clins d'oeil à l'avenir de Spider-Man Ou au passé Donc soyez très attentifs pour les fans On explore actuellement notre planète Le système solaire et la galaxie Pour communiquer avec eux Les scientifiques utilisent des antennes radio Pour envoyer et recevoir des messages Dans l'espace environnant et interstellaire Wow Je parie que ça rend une qualité sonore de malade Euh pas dans l'espace Ok Oh une vie martielle Cette maquette met en scène une mission Pour terraformer et coloniser Mars Notre plus proche Brésil Ce village est conçu Pour puiser dans des ressources d'eau abondantes Et résister à de très basses températures La vie sur la planète C'est comme une petite communauté sur Mars Ça manque de café Et de street art Déjà populaire sur Terre L'énergie solaire Pourrait fournir nos stations Navettes Et colonies extraterrestres En chaleur et en électricité Ces autocollants en Scorps Montrent à quel point les cellules solaires Peuvent être souples et abordables Allez-y servez-vous Oh lumineux Oh lumineux C'est des panneaux solaires adhésifs du futur Oh lumineux du futur Il m'a fait rire Ce roveroscope Dérivé de modèles actuellement employés sur la lune Peut être conduit manuellement Ou opéré à distance Idéal pour transporter des minerais Et trouver des sources d'eau Le roveroscope rendrait possible L'exploration sur Mars Il détecte les minéraux Il transporte des passagers Dans des milieux toxiques C'est de la folie Tu t'imagines conduire ce monstre sur la cinquième Dégagez les plétons Oh bah c'est le même Euh on a peut-être fait le tour Mais non regardez On a fait le tour Vers l'infini au-delà Euh qu'est-ce qu'on a d'autre Non on a fait le tour Non bien sûr que non Ah les maisons du futur Eh regarde ça Tu veux une maison sur Mars ? Bien sûr J'ai le droit d'amener mes micros Mais au parallèle On s'en plaît Ils te laisseront pas prendre tout ça Ils accepteront s'ils veulent du bon son sur Mars Ok Et bien écoutez Je pense que nous avons fait le tour Euh On a plus qu'à parler à la dame à l'accueil Oh ça ça me dit rien ce satellite aussi là non Et ça là-haut là Je déménagerais dans l'espace toi Ok non Mon père a été sympa de le déposer On serait arrivé plus vite s'il avait mis la sirène Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire ? Oh euh Notre projet a été exposé Je pensais pas qu'il fallait des entrées Et bien si Et c'est complet Donc je ne peux pas vous laisser monter Merci quand même Bon Faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer Elle a dit que tout était vendu Ouais Mais tu vois cette porte Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur On va Paris skier On n'a pas le choix Ils vont démonter l'expo demain On n'aura jamais l'occasion de la voir Verrouiller Je reconnais ce genre de serrure Si on éclaire à l'intérieur Ça s'ouvre direct Les flashs de nos téléphones Ça marcherait Mais ça porte pas assez Ça marchera si on arrive à glisser Un truc réfléchissant sous la porte Un truc réfléchissant Et polymorphe Ce serait l'idéal Eh ben là Oh regardez là Oh qu'est-ce qu'on a là Polymorphe c'est qu'il y a plusieurs formes je suppose Donc ça Bah voilà Attendez Un alliage à mémoire de forme Je peux le modeler sur l'appui du musée C'est dingue ce truc Ça y est Faut pas qu'on se fasse griller C'est bon On y va Oh Désolé Pas de soucis Oh Il faut une matière réfléchissante Oh Peach Pracker et Dr Octopus On pourrait répliquer l'idée Mais avec une interface neurale Ça surchargerait la ligne centrale Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier Via des points d'entrée multiples Tu crois que tu pourrais t'en charger ? Avec du temps et des hectolitres de café ? Absolument Je m'occupe du café Bien vu Peter Je n'y arriverai pas sans ton aide On devrait retourner au labo La pause déj est finie depuis longtemps Doc Je suis désolé mais Je vais devoir m'absenter cet après-midi C'est une urgence Encore ? Tu as des choses plus importantes à régler Peter ? Rien de grave j'espère Tu sais que tu peux m'en parler Ça va mais Je suis désolé de vous fausser compagnie T'inquiète pas Ton travail t'attendra tranquillement au labo Merci Doc Malin le lynx Ok On a plus qu'à prendre le bordel là réfléchissant Et on sera parfaitement bon De toute façon si on peut servir c'est gratuit Regarde Des miroirs solaires Et ils sont autocollants Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière Je vais coller le miroir sur le métal Allons-y Hâte de voir ce que ça va donner Ce qui est bien c'est qu'ils vont voir deux jeunes à la porte En train de faire des bidouilles Personne va se poser de questions J'ai la lumière Dis-moi quand l'autocollant est pointé vers le capteur Que je l'allume Personne nous regarde pour l'instant On doit faire vite Ok Faisons autrement Ohlala je suis un monstre Oh je suis un monstre Eh oui mais les gars C'est incroyable Je m'y attendais pas du tout J'allumais au pur hasard C'était génial Ça va me manquer de faire ce genre de truc avec toi Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah toi Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine Pas moi Je vais pas m'envoler dans l'espace On se verra encore Tu seras occupé Pas tant que ça Je trouverai du temps pour nous deux Non mais sérieux Si jamais il y a des choses Auxquelles je passe à côté Par exemple Imaginons cette combi Se trouve dans le comics 378 du multivers de mes couilles N'hésitez pas à le dire En commentaire Ça pourra aider les gens Qui aiment à se passionner à Spiderman Ou qui auraient peut-être oublié Ça peut être très intéressant Donc n'hésitez pas à discuter Vraiment dans les jeux comme ça En commentaire Salut pas Salut monsieur Davis Tal bonjour Dauphine Vous vous amusez bien ? Vous penserez à prendre votre projet en photo ? Papa C'est pas important Tu rigoles ? C'est super important Ok ok On prendra une photo Bisous papa Ciao On y arrive Notre projet est tout au fond Oh A la fin de ce flashback Ce sera La fin De l'épisode Donc je vous dirai au revoir Ça peut couper brutalement Mais au moins Ça sera pas en fight Donc c'est plutôt pas trop mal Allez là je pense Que ça va être très intéressant Le réacteur nucléaire de Scorp Rick travaille sur un truc Qui est censé remplacer L'énergie nucléaire On est censé savoir ce que c'est ? Non Roxon garde ça super secret La culture en solution aqueuse De sel minéraux Que l'on appelle hydroponie Pourrait rendre possible L'agriculture dans l'espace Je me demande si on peut faire pousser Des fleurs dans l'espace A mon avis Il se concentre plus sur la nourriture Pourquoi ? Tu veux impressionner quelqu'un ? Vaut mieux être prévoyant Au cas où je voudrais charmer Une jolie astronaute Super Ok Ce moteur Exploité dans le programme spatial Apollo Est l'une des plus puissantes inventions Utilisant du carburant liquide Aujourd'hui Oscorp s'appuie sur cette technologie Afin d'optimiser le rendement énergétique Et permettre l'exploration du cosmos Le plus puissant moteur fusée A ergol liquide et turbopompe Jamais construit J'adorerais construire un truc comme ça Alors qu'est-ce qu'on a là ? Rien Strictement rien putain On a fait ces trois inventions Il reste celle-ci C'est lors du programme spatial Apollo Que l'humanité a signé l'une de ses plus grandes prouesses Poser le pied sur la lune Depuis Les scientifiques rêvent de voyager Voire d'habiter au-delà de notre système soleil Le module lunaire du programme Apollo Eh ! Ça sonnerait bien pour notre capsule temporel Il y a combien de missions Apollo en tout ? Il y en a eu 16 ou 17 je crois Apollo 18 Ça me plaît bien Situé à l'un des deux points de la Grange Dynamiquement stable entre la Terre et la Lune La station scientifique Oscorp Pourrait devenir un jour une résidence permanente Pour les explorateurs et scientifiques humains Ça doit être tellement cool de vivre dans une station spatiale Faut que je te prenne en photo avec notre convertisseur pour ton père Alors le convertisseur Je suppose que c'est le dernier non ? Pas celui-ci là-haut là ? Mais attendez Est-ce qu'il est vraiment explosé ? Ah bah voilà Oh 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 Waouh Regardez-moi ça Si jeune et déjà des scientifiques primés Il y a personne qui nous a dit qu'on était dans l'expo spéciale L'entrée est payante Comment t'y entrer ? En m'achetant un ticket Comment vous êtes entrée ? C'est pas important Hé, venez là On va prendre une photo Attends, faut que tu sois dessus Tu nous as aidé à le finir Ok, ok, je viens, je viens Poussez-vous Voilà Dites diploïde Je refuse de dire ça Finn, il faut que tu saches J'en ai marre de t'écouter Et c'était sûr Mais on fera ça lors du prochain épisode N'oubliez pas de j'aime et de commentaire On se retrouve très bientôt Pour la suite de notre aventure Bisous tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz